je connaissais effectivement le radon puisque j'avais eu l'occasion dans mon travail précédent d'être personne compétente en radioprotection néanmoins quand je suis arrivé à salle et bien cette notion je l'ai complètement perdue parce que je n'imaginais pas effectivement que le territoire sur lequel j'étais pouvait être sujet à ce type de problème ça vient du sol en fin de compte de la terre avec des désintégrations successives qui amène au radium et le radium amène au radon et surtout le radon devient un gaz et donc à partir de là peut potentiellement intervenir dans l'atmosphère surtout dans des atmosphères confinées et bien c'est suite à une demande de la communauté de communes de la vallée de la bruche que l'on a été sollicité pour pour effectivement effectuer cette opération effectivement moi j'étais intéressé déjà parce que effectivement dès qu'on m'a parlé de radon tout de suite j'ai refait la connexion avec les formations que j'ai pu avoir à l'époque et me dire ah bah oui mais au fait effectivement je peux être concerné par le radon et la première chose que j'ai faite effectivement c'est d'aller sur le site de l'INRS pour vérifier où on était la commune effectivement on voit sur la commune que on est en zone 3 c'est à dire du fait qu'il ya des montagnes comme déjà nous le grand est les massifs des gauges le massif central la bretagne et puis les pyrénées et les alpes enfin le conseiller là où il ya des massifs montagne cette campagne d'investigation va me permettre surtout de savoir si ma maison est sensible au radon si par exemple il ya des failles au niveau de mon sous sol et bien la possibilité de monter de remonter de radon ça veut dire si j'ai du radon est ce que ma ventilation est suffisante est ce que j'ouvre ou est ce que j'ouvre suffisamment mes fenêtres donc ça veut dire qu'il va falloir que j'amène des modifications chez moi pour faire baisser ce niveau de radon si j'ai du radon à ce moment là je vais t'amener peut-être à revoir ma ventilation ou d'aérer plus souvent la maison donc nous avons reçu en mairie nos kits ce qu'on appelle nos kits radon et donc il suffit une fois que de l'ouvrir et bien il ya bah il ya un mode d'emploi et ce mode d'emploi mais surtout je l'ai ouvert et puis je l'ai je l'ai étudié plusieurs fois pour être sûr de ne pas faire de bêtises de bien garder les documents les lettres l'enveloppe etc et puis ensuite de vérifier chez moi où est ce que je pouvais les mettre et qui correspondait le mieux aux pièces de vie dans lequel on était le plus souvent dans le dans les kits nous avons à la disposition une enveloppe avec cette enveloppe il y a un document à remplir savoir où est ce qu'on les a installés un certain nombre de choses d'information sur sur la maison donc j'ai pris mon dosimètre que j'avais installé ici par exemple dans le bureau et je l'ai fermé et je l'ai mis dans l'enveloppe avec le questionnaire et j'ai ensuite à fermer l'enveloppe et envoyé l'enveloppe c'est une opération très très simple à faire pour positionner le dosimètre après avoir lu le mode d'emploi et bien il suffit de prendre le dosimètre qui est fermé l'ouvrir tout simplement comme ça la première chose c'est de noter la date à laquelle on l'a mis et puis ensuite de prendre le dosimètre et puis de le positionner moi je l'ai positionné dans le bureau pourquoi parce que c'est une pièce où je passe beaucoup de temps et le fait et en plus il ya une étagère donc comme il faut le mettre à peu près à 1m4 entre 1m50 et 1m80 et bien j'ai trouvé qu'ici était bien positionné sans gêner quoi que ce soit et donc de le laisser deux mois et personnellement ce que j'ai fait c'est que comme j'ai on a tous un téléphone souvent un téléphone portable et bien sûr google calendars et bien j'ai positionné le moment où je devais les emplois et pour tout simplement pas oublier d'enlever ce dosimètre alors effectivement là on est dans la salle à manger c'est vrai que la salle à manger c'est un endroit où on passe beaucoup de temps donc c'est pour ça que j'ai choisi cette deuxième pièce où il suffit simplement là je l'ai ouvert et puis je l'ai positionné ici là aussi j'ai marqué la date et puis aussi noté dans quel type de pièces le dosimètre était qu'il faut également positionner dire si c'est a b c'est en fonction du code et bien on a si c'est salle à manger bureau chambre